Générique ... ... ... ... ... ... ... Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée au rétro gaming à travers un ouvrage d'exception, sorti aux éditions Omakebooks, on a l'habitude, et sobrement intitulé « Comment Tomohiro Nishikado a donné naissance aux jeux vidéo japonais ». Alors pas n'importe quel jeu vidéo puisqu'il s'agit en l'occurrence de Space Invaders, sorti en 1978 chez Taito. Donc on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. ... 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 2 cartes 3D lenticulaire animé Space Invader, comme vous avez pu le voir à l'écran, ça bouge un petit peu. Une carte dédicacée par Nishikado en personne. Et enfin, c'est une édition limitée à 500 exemplaires. Donc même si c'est un peu cher à l'heure actuelle, 40 euros, dans 10 ans ça en vaudra au moins 100 fois plus. Bon, soit 4000. Bon, et puis de toute façon, on n'est pas là pour spéculer, car heureusement il existe une version simple à 25 euros. Mais bon, entre nous, ça serait dommage de se passer de ce superbe coffret collector, qui retrace donc l'épopée de Space Invader, le jeu qui a créé une pénurie de pièces de 100 Yen au Japon. Il faut le savoir, à sa sortie en 78, ça a été un carton monumental, d'une tuerie de chez Turi, et ce jeu a lancé quelque part l'industrie nippone des jeux vidéo, et c'est ce que nous propose ce livre. Alors, il est extrêmement détaillé, c'est du Florent Gorge, donc forcément, qui dit Florent Gorge, dit derrière un véritable travail d'investigation, d'enquête, d'étude, d'analyse du phénomène, et c'est un véritable régal. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai, mais j'ai eu un peu de mal à lire, parce qu'il y a beaucoup de pages, comme vous voyez à l'écran, c'est écrit en tout petit en plus. Donc, voilà, c'est pas un livre gadget, c'est vraiment un livre référence, n'ayons pas peur des mots, qui pose les bases du jeu vidéo japonais. Donc, à travers, effectivement, le prisme de Tomohiro Nishikado, c'est pas évident à dire, mais bon, voilà, une fois qu'on le connaît, Tomohiro Nishikado, c'est vraiment le grand monsieur des jeux vidéo, qui, apparemment, est quelqu'un de très accessible, très simple, comme le décrit Florent Gorge. Donc, voilà, il a joué le jeu, il s'est prêté à l'enquête qui a été menée par Florent Gorge, et au final, on a un superbe ouvrage que je vous recommande chaudement. Voilà, en tout état de cause, mais écoutez, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ce superbe ouvrage, et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501